Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite vidéo news par rapport au live action de One Piece qui est sorti sur Netflix parce que Netflix a diffusé les résultats, les statistiques par rapport aux audiences et on va regarder ça parce qu'il y a un thread sur Twitter qui est bien évidemment en description, je vous mets la source on va regarder ça parce qu'apparemment ça bide d'après cet article donc on va regarder ça tranquillement les amis donc c'est parti, let's go, avant de commencer bien évidemment un instant autopromo mais oui, Wolfus, mon manga qui sort le 31... je suis fatigué là 31 octobre, donc voilà, n'hésitez pas à être au rendez-vous ce jour-là dès que ça sortira mais on va regarder pendant ce temps-là les statistiques par rapport à One Piece sur Netflix, le live action pourquoi est-ce que ça fait un flop, donc on va regarder ça on se dégale comme d'habitude et il s'agit d'Adam Bross donc n'hésitez pas à suivre sur Twitter qui nous fait un thread par rapport aux résultats donc One Piece fait un flop sur Netflix, nous demande-t-il les audiences viennent de sortir et le moins que l'on puisse dire c'est que le démarrage de la série One Piece n'est pas exceptionnel explication on va regarder ça donc cette semaine j'ai publié un grand tableau dans lequel je classe toutes les séries sorties sur Netflix depuis 2021 j'ai pu proposer une vraie mesure d'audience des programmes pour les comparer entre eux le tableau et les détails sont ici ok donc après il dit j'attendais donc avec impatience que Netflix publie les audiences de la première semaine de One Piece et voici les chiffres qui viennent à l'instant d'être mis à jour donc ce qu'on peut voir c'est que One Piece saison 1 est quand même en top numéro 1 donc ça va avec 140 millions d'heures visionnées ce qui est énorme et un runtime de 7 minutes 34 et donc au niveau des vues c'est 18 millions 500 milles ce qui est énorme devant Who is Erin Carter Limited Series voilà qui est en numéro 2 et Life 200 Secret of Blue Zone qui est en 3ème position c'est pas mal ils sont numéro 1 n'empêche donc on va voir la suite mais alors 140 000 ouais 140 000 heures de visionnage et 18 millions de vues ça veut dire quoi ? c'est bien ou pas ? et bien non pas vraiment mais c'est énorme c'est énorme 18 millions de vues c'est énorme 140 000 heures de visionnage qu'est-ce qu'ils racontent ? alors à titre de comparaison Stronger Things 4 c'est 31 millions de vues au démarrage alors 31 millions de vues comparé à 18 millions ok donc c'est Stronger Things ça a marché au moins du double moins du double mais presque Dahmer c'est 25 millions Bridgerton saison 2 c'est 24 millions donc bien au-dessus de One Piece ok et c'est encore plus loin de la Casa del Papel saison 5 qui a fait 45 millions ou même des 49 millions de mercredi wow donc en fait en fait One Piece live action par rapport aux autres ça fait beaucoup moins ok avec 18 millions de vues One Piece est alors au même niveau de démarrage que Daughter Bank S3 17 millions et Cobra Kai S5 17 millions en prenant en compte le budget du live action et le fait que ça soit une première saison c'est d'autant plus décevant surtout que One Piece est sortie jeudi matin contrairement aux séries qui sortent habituellement le vendredi matin elle a donc pu bénéficier de 24 heures supplémentaires pour gonfler son démarrage en réalité elle tournerait plutôt autour de 16 millions ok on peut analyser ces résultats de deux manières différentes penser que le budget élevé que l'oeuvre est très populaire et vu la campagne de communication massive c'est une vraie déception qui pourrait refroidir Netflix sur une suite ah merde c'est sûr que si tu compares par rapport à l'argent investi le résultat rendu n'est pas au rendez-vous malheureusement mais après c'est quand même pas mal d'avoir un tel résultat surtout pour du One Piece je rappelle que c'est un live action les autres ne sont pas des live action donc après il faut voir la suite parce que là en fait le scénario est déjà plus ou moins écrit pour One Piece tu sais que ça peut avoir plusieurs saisons donc après il faudra encore investir autant et est-ce que c'est aussi rentable que ça mais en termes de chiffres ça va en vrai c'est pas non plus affreux mais c'est vrai que comparé aux autres c'est moins rentable pensez qu'il ne s'agit que d'une première semaine que d'autres séries comme The Sandman ont construit leur audience sur la durée malgré un démarrage timide et un budget très élevé ce qui a mené son renouvellement voire même que One Piece reste une oeuvre de niche ça reste une oeuvre de niche c'est manga mais après est-ce que ça c'est juste le démarrage mais peut-être que ça peut croître parce que c'est peut-être juste le démarrage mais après One Piece tu vois ça peut faire encore plus de bruit peut-être donc pour conclure ce qui est certain c'est que One Piece n'est pas du tout un immense carton et que la news selon laquelle la série a battu le record du monde de pays numéro 1 était peut-être une tentative de camoufler cela ils sont quand même numéro 1 pour l'instant donc bon en fait les attentes les gens s'attendent à ce que ce soit le plus grand de tous les temps mais ça reste quand même le numéro 1 tendance de Netflix alors il y a d'autres séries qui ont fait beaucoup mieux mais ça reste quand même un succès je dois dire donc faut pas dire non plus c'est un bide c'est pas un flop mais bon après chacun a son opinion néanmoins les critiques sont plutôt bonnes donc pas impossible que la série rentre dans les clous dans la journée et je continuerai de surveiller jusqu'à sa sortie du top 10 jeu où je vous donnerai évidemment son chiffre définitif et je l'ajouterai au classement donc on va lire un peu les commentaires de ceux qui qui ont vu ces stats parce qu'ils disent que voilà peut-être qu'ils vont dire qu'effectivement c'est un flop ou est-ce que finalement non ta buse c'est quand même top numéro 1 de Netflix moi je dis que c'est pas abusé non plus c'est pas le plus grand carton de tous les temps mais ça marche bien donc non faut pas dire que c'est un bide c'est pas un flop donc voilà donc merci pour toutes les infos nous dit Marco Gamers quand on suit de loin on dirait que tout le monde parle de One Piece mais en fait non pas tant que ça juste que notre communauté manga forcément oui mais en dehors d'elle très peu la preuve ici ouais voilà il a dit les termes au final c'est vraiment parce qu'on est la commu manga donc nous on entend beaucoup parler puisqu'on est abonné on a toutes les news des actus sur tout ce qui est manga et du coup One Piece live action en fait partie mais en dehors de ça les autres qui ne suivent pas les mangas de base peut-être qu'ils n'en parlent pas pas tant que ça donc voilà bien beau de sortir des stats après à peine une semaine de diffusion à ce que je sache on n'a pas tous Netflix pour certains on regarde ailleurs tout simplement donc quoi qu'il arrive les stats sont faussées c'est pas faux non plus c'est pas faux non plus il n'y a pas de raison que ça soit plus faussé que pour One Piece que pour les autres séries après ça c'est si on se place de la point de vue d'un point de vue de Netflix parce que bon après peut-être que si tu te places du côté de la téléanimation ou de Chuecha peut-être que la série Netflix fait en sorte qu'il y a des rebonds c'est-à-dire que des gens vont acheter le manga et du coup il y a des répercussions positives sur One Piece le manga tu vois si on parle uniquement du live action peut-être mais si on voit tout l'écosystème One Piece ça marche plutôt bien parce que déjà là les Youtubers qui font des vidéos One Piece ça marche plutôt bien ça fait des chiffres voilà et puis peut-être qu'il y a des ventes de manga qui augmentent sur One Piece du coup ça donne envie de découvrir peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder l'anime maintenant peut-être qu'il y a des gens qui vont acheter des produits dérivés des figurines il y a tout un écosystème derrière One Piece donc peut-être qu'au-delà de Netflix c'est très avantageux pour One Piece en général ah ouais c'est chaud d'avoir tellement la rage que le live action marche qu'il faut créer des longs threads comme ça pour dire qu'il fait un flop et le comparer aux meilleures séries de Netflix pour baisser ses stats non là vous avez de l'imagination bien vu bon après c'est les stats malheureusement ça marche moins bien que les autres séries c'est concret donc cette stats ce thread est très pertinent je trouve quand même pour avoir une vision des statistiques de comment ça marche j'ai absolument rien contre le live action je dis même qu'il a été bien reçu et peut se maintenir avec un peu de chance et si je compare aux meilleures séries c'est parce que son budget et sa promo c'était l'objectif pour moi bah moi je trouve que c'est une bonne chose moi je trouve que là live action c'est plutôt un bon succès c'est numéro 1 tendance sur Netflix il y aura il y aura une nouvelle vague de piraterie de live action j'espère en tout cas donc j'espère voir d'autres mangas adaptés en live action et on verra ce que ça va donner mais moi j'ai regardé la série je l'ai vraiment trouvé très cool et je trouve même qu'il y a des moments où c'était mieux écrit que le manga d'ailleurs le chef otaku le dit aussi donc il y avait des gens qui m'ont critiqué j'ai sorti des vidéos avant le chef otaku mais maintenant que le chef otaku le dit les gens arrêtent de me critiquer donc voilà c'est beau merci le chef il nous défend finalement il me défend donc involontairement évidemment moi je ne suis qu'un random tu vois il sait même pas qui je suis mais voilà ce qui est bien c'est que sur mes reviews je donne mon avis et mon analyse et finalement j'ai pas la légitimité mais dès que c'est validé par un grand finalement les autres ils s'y plient donc voilà n'oublions pas que Shanks est supérieur à Mihock donc oui voilà un autre truc à valider One Piece est une oeuvre de niche vraiment j'en profite pour taper encore sur Mihock à l'échelle de la diversité du public de Netflix oui un peu même si c'est une niche énorme mais le fait que la politique des comptes Netflix ait changé ça a affecté quelque chose je ne pense pas Netflix n'a pas perdu d'abonnés sur cette période et on a même gagné au global donc pas de raison que ça impacte les chiffres d'audience de manière considérable totalement d'accord avec vous sur le fait que One Piece est une oeuvre de niche et elle ne correspond pas totalement au billet billet persona de Netflix ouais mais le budget et la campagne de com laissent penser que les ambitions de Netflix étaient plus larges surtout quand on voit que Damer a fait 25 millions alors que ça vise aussi un public restreint et averti c'est pas faux ce qu'il dit c'est pas faux OXD Willow qui est un un mec qui fait beaucoup de One Piece qui dit c'est grave intéressant en vrai bien vu tout bon thread c'est vraiment dommage j'espère qu'il y aura au moins une saison 2 ouais moi aussi j'attends absolument la saison 2 je pense que oui car les scores sont pas horribles non plus mais vu l'investissement en termes de communication etc ça sera une catastrophe Netflix de l'annuler et effectivement on va regarder les cités ça va être marrant on va regarder les cités citations hop Kikou Mag qui fait aussi de la communication d'information on revient sur ce thread très intéressant concernant les chiffres du live action de One Piece donc là ils ont carrément sorti le graph merci à eux on voit bien que One Piece déjà c'est au dessus de Resident Evil et Sandman et Cowboy Bebop bon Cowboy Bebop c'était pas dur mais comparé à mercredi Wednesday bon ça va c'est la moitié de Wednesday donc c'est pas mauvais non plus mais ceux qui s'attendaient à ce que ce soit vraiment la plus grande sortie de tous les temps ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas donc monsieur Henrik 21 qui dit des gens de la commune essayent de le discréditer alors que le mec est archifactuel quand je dis factuel c'est avec des chiffres genre ça vous gêne que One Piece n'est pas le numéro 1 vous suivez un manga pour sa hype ou son contenu appréciez juste les gars moi comme je l'ai dit j'ai super apprécié c'était super cool mais effectivement ce n'est pas le numéro 1 Scars qui dit MDR mais on ne nous avait pas dit que la série One Piece avait battu tous les records la commune One Piece nous aurait encore menti un petit tacle glissé voilà comparé One Piece à Stranger Things ou encore Mercredi pour dire que c'est un flop c'est comme comparer tous les films à Endgame et conclure que c'est un flop c'est quand même là les plus gros succès de la plateforme MDR ben voilà c'est ce que je dis ça fait partie des c'est le numéro 1 Marvel Fitness qui dit ça bide dommage allez Goldie Soul qui dit dans le live du vendredi dernier je disais justement que le live action pour moi finira par être annulé vers la saison 3-4 mais vu ces chiffres j'ai tapé trop large il est possible que la saison 2 ne sorte même pas 16 millions par épisode pour de tels chiffres c'est chaud et ouais et ouais et ouais mais mec il dit je suis choqué vu que la série était numéro 1 dans tous les pays je pensais qu'elle avait des plus gros stats ben ça c'est quand même des très gros stats c'est quand même les numéros 1 faut pas non plus dire non mais ça aurait dû être le plus grand de tous les temps non serait hyper intéressant pour contextualiser les choses après pour One Piece non seulement on est à la première saison mais en plus le nom One Piece et le côté manga peut freiner les gens c'est pas faux sans parler habitués qui vont regarder en streaming etc et oui alors est-ce que quand des gens font des react ça fait que la plupart de leur communauté ne regardent pas directement sur la plateforme Netflix question à se poser serait intéressant sur le démarrage de la série One Piece en résumé pour sa première semaine One Piece comptabilise 18 millions de vues contre 45 millions pour la S5 de la Casa del Papel ou 49 millions pour la S4 de mercredi c'est plutôt moyen faudra pas s'attendre à 10 saisons comme on peut lire ici après j'ai l'impression que les gens s'imaginent que si Netflix produit une série une nouvelle série ils sont capables de faire des cartons pleins comme Casa del Papel ou Mercredi non c'est pas aussi évident de faire des cartons comme tels c'est vraiment les plus gros succès de Netflix et je pense que One Piece reste quand même un gros succès Flop 18 millions de vues soit 3 millions de plus que Stronger Things S1 pourtant Stronger Things à Flop ah oui et comparer les chiffres de One Piece avec les records absolus de la plateforme ça s'appelle de la mauvaise foi après il faut se faire son propre avis moi j'ai kiffé la série c'est ça le plus important c'est que chaque personne kiffe en plus c'est respecté moi je préfère qu'il y ait une véritable adaptation comme celle-ci qu'une adaptation foireuse comme Dragon Ball Evolution et qu'il y ait une super audience tu vois il se peut qu'il y ait plein de gens qui regardent et qui se foutent de la gueule du truc parce que c'est mauvais tu vois là non les gens l'apprécient à sa juste valeur et c'est tant mieux encore une masterclass de Adam Bross c'est hyper intéressant le détail des stats Netflix et ça révèle que malgré une énorme e-hype dû à la commu manga et particulièrement à la commu One Piece le live action n'a pas forcément réussi à accrocher monsieur et madame tout le monde ouais voilà donc on a pu voir les statistiques par rapport au live action de One Piece de Netflix qui n'a pas eu les résultats attendus ce n'est pas les numéros 1 de tous les temps mais ça reste le numéro 1 actuel de Netflix tendance donc plutôt satisfait plutôt bon résultat moi je trouve mais c'est vrai que les vrais fans veulent vraiment que ce soit numéro 1 de tous les temps peut-être que ça va arriver peut-être qu'il y aura un pic de croissance qui va encore augmenter d'ici là mais voilà en tout cas pour la première semaine c'est plutôt pas mal je trouve mais voilà ça reste un excellent succès mais pas le meilleur succès de Netflix allez sur ce je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau